Musique Catastrophe aérienne en Pologne, un avion Eliushin s'écrase dans la banlieue de Varsovie. Il y a 183 morts. Le juge d'instruction du dossier Barbie, Christian Ries, accorde pour la première fois une interview. C'est à Jarboffis pour Antenne 2. L'actualité du Festival de Cannes avec Bernard Rapp sur la croisette et les confidences de Raymond Barre sur ses choix culturels. Aujourd'hui, samedi 9 mai 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Personne n'a survécu après la chute de l'avion Eliushin de la compagnie aérienne polonaise Lod dans la banlieue de Varsovie ce matin. Il y avait 172 passagers et 11 membres d'équipage. L'appareil s'est écrasé juste après avoir décollé. Une panne des deux moteurs serait à l'origine de cette catastrophe. Commentaire Emmanuel Vannier. Des débris éparpillés dans un rayon de 600 mètres, aucun survivant parmi les 183 passagers et membres d'équipage. L'appareil, un quadril réacteur Eliushin 62 de la compagnie aérienne polonaise Lod, avait quitté Varsovie ce matin à destination de New York. Quelques minutes après le décollage, deux réacteurs prenaient feu. Pour éviter le survol d'une ville de 140 000 habitants, le pilote décidait de faire demi-tour, mais peu après avoir vidé ses réservoirs, l'appareil s'est écrasé en pleine forêt. Aucune hypothèse n'est pour l'instant avancée pour expliquer l'incendie simultané des deux réacteurs. Construit en 1984, l'Iliushin 62 n'avait que 5000 heures de vol. Peu après la catastrophe, la police polonaise bouclait le secteur et l'interdisait aux familles d'approcher de l'épave. 183 morts, c'est la plus importante catastrophe aérienne jamais survenue en Pologne. A Lyon, le local d'une association de jeunes arabes de Lyon et banlieue a été saccagé par des inconnus qui ont peint des inscriptions à caractère raciste sur les murs. Une photo de Klaus Barbie a été laissée bien en évidence. Le procès de Klaus Barbie s'ouvrira, je vous le rappelle, lundi. Pour la première fois, celui qui a instruit le dossier Barbie, le juge Christian Riss, a accepté de confier quelques-unes de ses réflexions sur son travail. Christian Riss a accordé, il y a quelques jours, à Gérard Beaufis pour Antenne 2 un entretien. On notera ce qu'il dit sur la fragilité des témoignages humains. Christian Riss, premier juge d'instruction à Lyon, saisi en 1982, a enquêté sur l'affaire Barbie pendant presque 4 ans. Ce fils de magistrat, né en 1947, après la guerre donc, est aujourd'hui avocat général à Besançon. C'est lui qui a fixé le premier cadre juridique de ce procès, effectué les interrogatoires et les confrontations de Barbie avec ses anciennes victimes. D'une façon générale, il a toujours prétendu ne pas les reconnaître et indiquer qu'il était totalement étranger à leurs problèmes extérieurs. Et qu'en conséquence, il a mis en doute la valeur de leurs témoignages en essayant d'attirer l'attention sur leurs contradictions. Les victimes elles-mêmes, est-ce qu'elles ont reconnu à plusieurs reprises Clarence Barbie ? Oui, ces nombreuses victimes ont reconnu effectivement en donnant des détails. Certains se sont avérés exacts, mais il est difficile 40 ans après d'être particulièrement précis. Et certaines victimes ont pu indiquer certains détails qui manifestement sont inexactes et ne peuvent pas avoir lieu. Et par conséquent, le témoignage humain, 40 ans après, est absolument incertain. Et je pense que ce sera une des grandes difficultés de ce procès pour obtenir des témoignages absolument fiables. La mémoire contre l'oubli, le problème auquel aura été confronté Christian Ries pendant l'instruction d'un dossier aux arcanes juridiques compliquées. Un travail scrupuleux, fastidieux qui compte dans la carrière d'un magistrat. Je crois que c'est quelque chose qui effectivement ne laissera des souvenirs indélébiles, effectivement, puisque j'ai travaillé pendant longtemps sur cette affaire et c'était même la seule procédure d'instruction suivie à mon cabinet pendant presque une année. Donc en conséquence, je crois qu'on ne peut pas en faire abstraction. Vous en tirez quelque chose de bénéfique pour la suite de votre profession ? Sur la fragilité du témoignage humain, certainement. Une enquête de l'hebdomadaire ouest-allemand Stern indique que Klaus Barbie et André-François Poncet, ancien ambassadeur de France, s'étaient rencontrés en 1943 à Grenoble. Le dossier du journal allemand se fonde sur des propos de John Loftus, qui fut au ministère américain de la Justice procureur spécial chargé des criminels nazis. John Loftus soutient que des hommes politiques influents dans la France de l'après-guerre craignaient ce que Barbie savait. Ce sous-entendu viserait notamment André-François Poncet. Son fils, Jean-François Poncet, ancien ministre, actuel sénateur du Lot-et-Garonne, parle de scandaleuses affabulations et dément toutes les allégations publiées par l'hebdomadaire Stern. Les indications données sont presque toutes fausses. La seule chose qui, dans cet article, est vraie, c'est que mon père a été arrêté avec Albert Lebrun le 27 août 1943. Tout le reste est faux. En particulier, il est dit dans cet article que mon père aurait, comme président de la Croix-Rouge, fait délivrer un passeport à Barbie qui lui aurait permis de quitter l'Allemagne. Or, mon père n'a été président de la Croix-Rouge que 4 ou 5 ans après le départ de Barbie. C'est donc des dates qui ne coïncident absolument pas. C'est un tissu d'invention. Et pourtant, ça vient d'un Américain, M. Loftus, qui, paraît-il, était bien placé pour avoir des informations sur ce qui se passait au point de vue nazi. Un Américain dont personne n'a jamais entendu parler, qui s'appelle Loftus. Et c'est la première fois que j'ai lu son nom en prenant connaissance de cet article. Stern, en Allemagne, on sait bien ce que c'est. C'est un magazine à scandale. On rappelle que c'est le magazine qui avait, soi-disant, retrouvé les carnets, les souvenirs d'Hitler. Et qui en avait commencé la publication. On s'est aperçu que c'était des faux. Plusieurs milliers de personnes cet après-midi à Paris manifestaient contre l'apartheid en Afrique du Sud à l'appel du mouvement de la jeunesse communiste. Nombreuses délégations étrangères, dont celle de l'ANC, le mouvement clandestin anti-apartheid en Afrique du Sud, étaient présentes. Plusieurs responsables communistes. Et parmi les manifestants, les parents de Pierre-André Albertini, ce coopérant français condamné à 4 ans de prison en Afrique du Sud pour avoir refusé de témoigner contre des militants anti-apartheid. Réunion à huis clos du comité central du RPR pour préparer les assises nationales du mouvement de M. Chirac les 23 et 24 mai prochains à Paris. Le président du RPR a insisté sur la nécessité du dialogue social et de l'unité nationale. M. Chirac souhaite que la France soit un pays conquérant et ouvert. Le chef du gouvernement a souligné de nouveau l'importance de l'union de la majorité. Et à Chamonix, aujourd'hui, l'une des composantes de l'actuelle majorité, le parti radical de M. Rossino, était rassemblé. Les radicaux ont évoqué notamment les problèmes de société, comme le code de la nationalité. À Chamonix, Daniel Brem. Pour voir de haut les problèmes posés par l'élection présidentielle, les radicaux avaient choisi de respirer l'air des cimes. Pas question de parler de ce qui fâche, avait recommandé le président Rossino, c'est-à-dire des postulants à l'Elysée. Les congressistes ont donc brassé des idées, celles qui doivent se retrouver dans le programme du futur candidat. Mais là encore, on bute sur des écueils, comme en traité, certains problèmes de société. L'immigration, nous la traitons, l'immigration sauvage et clandestine. Nous avons réglé le problème et nous sommes vigilants. Le problème de la délinquance est en amélioration. Cernons bien les vrais problèmes qui touchent simplement l'accession à la nationalité française. La commission Chalandon va être mise en place dans quelques jours. Et je suis persuadé qu'avant les présidentielles, toute la majorité viendra avec un texte devant le Parlement. La rondeur pleine de diplomatie du ministre chargé des relations avec le Parlement n'a pas empêché la plupart des députés et sénateurs baristes de bouder la réunion de Chamonix. Motif, le ministre Léo Tarnia, anti-bariste Gérard Longuet, avait été invité. Le comité directeur du Parti socialiste était également réuni aujourd'hui. Pierre Moroy, Laurent Fabius, Lionel Jospin sont intervenus. Pierre Jox a souhaité, lui, une offensive résolue contre la politique sociale de M. Chirac et Seguin. Et Jean-Pierre Chevènement a vigoureusement critiqué la politique économique et sociale de la gauche entre 1984 et 1986. Jean-Pierre Chevènement a surtout dénoncé la pratique gestionnaire du gouvernement de M. Fabius. L'ancien ministre socialiste Christian Nucci vient d'annoncer qu'il allait envoyer dans les prochains jours au parlementaire un mémorandum pour que ses collègues élus, au vu des documents, dit-il, puissent apprécier la réalité des faits et si une éventuelle procédure peut être mise en place. En Espagne, deuxième grande opération antidrogue la nuit dernière. 500 personnes ont été interpellées dans plusieurs provinces espagnoles. Au mois d'avril dernier, la police avait déjà procédé à 200 interpellations contre les trafiquants de drogue espagnoles. En Irlande, les forces de l'ordre ont tendu une embuscade à des membres de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Ceux-ci projetaient d'attaquer un commissariat de police. Les forces de sécurité avaient organisé la riposte. Il y a 9 morts. Commentaire Gérard Hinet. L'attentat contre ce poste de police du petit village de Lovegolf, près de la frontière entre les deux Irlandes, avait été méticuleusement préparé. Peu après 19h, hier soir, les attaquants utilisent les grands moyens. Une pelleteuse qui enfonce la porte du commissariat et qui permet de lancer à l'intérieur une bombe qui ravage le bâtiment. Mais à la surprise des 8 membres de l'IRA, les tireurs des SAS, les commandos d'élite de l'armée britannique, sont là. Le piège se referme. La fusillade dure 10 minutes. Pas un républicain irlandais ne survit au carnage. Un automobiliste est tué. Trois policiers sont blessés. Cette embuscade est catastrophique pour l'IRA. Non seulement il s'agit des plus fortes pertes jamais infligées d'un coup à l'armée républicaine, mais l'organisation semble être infiltrée. D'où ce véritable piège. Les membres de l'IRA vont donc avoir à se poser des questions. Au Liban, l'aéroport de Beyrouth sera réouvert vraisemblablement dès demain. Mais l'explosion de deux bombes au nord du Liban, dans la ville chrétienne de Sgorta, alors que le président Gemayel rencontré sous les mains de frangée à moins d'un kilomètre, a provoqué une très vive tension. Il y aurait deux morts et une trentaine de blessés. Au sud Liban, depuis le début de l'année, jusqu'à ces derniers jours, l'aviation israélienne a multiplié les raids contre des camps de réfugiés palestiniens. Philippe Gasso. Les bombardements israéliens sur les camps palestiniens de la région de Saïda coïncident exactement avec une relance des actions menées par les palestiniens contre le territoire israélien. Ces actions se sont développées au moment même où était organisé à Alger le conseil national palestinien, à l'occasion duquel Yasser Arafat réunifiait les factions rivales et appelait à la reconquête. Ici, un commando palestinien a cisaillé le grillage qui protège la frontière. Son but, prendre des otages dans un kibout de ce voisin. Depuis, plusieurs tentatives d'infiltration similaires ont été désamorcées. Pour les israéliens, la réplique est simple. aller chercher, là où elles se trouvent, les organisations qui mènent contre ces forces des opérations de commando. Depuis maintenant deux semaines, l'aviation est utilisée. Les cibles privilégiées se situent à l'est de la ville de Saïda dans les camps de Millie Millie et de Hain Eloué. Depuis le début du mois, les victimes dépasseraient 30 morts et sans blessés, en majorité des civils. Il convient de préciser que depuis toujours, les combattants palestiniens sont imbriqués dans la population civile qui les soutient. Ils y trouvent la protection et aussi la seule possibilité de continuer à exister. Pour les israéliens, infliger des pertes aux civils relève de la responsabilité des combattants palestiniens. Cannes, l'actualité de ce samedi, c'est Champ d'honneur, deuxième film français en compétition. Mais c'est aussi en exclusivité pour Antenne 2, les confidences de Raymond Barr sur ses goûts culturels. Bernard Rapp à Cannes. Eh bien Cannes, avec les relations cinéma-télévision qui sont cette année encore au cœur du débat, avec un vrai problème, je vous en parlerai, un vrai problème d'identité pour ce 40e festival. Ce soir, nous serons un peu plus brefs pour cause de télévision, exactement pour cause d'Eurovision. Un carnet plus court donc. Mais quand même, les grands rendez-vous de jour, le grand rendez-vous, c'est le film de Jean-Pierre Denis, c'est Champ d'honneur, un film de la sélection française et qui pourrait être l'événement de ce festival si l'on en croit les toutes premières réactions. Jean-Pierre Denis, douanier, cinéaste, mais aussi poète. Regardez ce portrait que l'on doit à Don Noustalo. Ah, vous arrivez d'où là ? Périgueux. Vous êtes inspecteur à Jean-Dédoine, inspecteur des loines. Oui, alors je peux vous dire que vous me voyez arriver en milieu de journée. Ça, c'est la liberté que m'a donnée le cinéma, c'est-à-dire de choisir les horaires de mes trains. Ça vous a permis d'avoir du temps. J'avais acheté une caméra Super 8 au BHV, en fait. C'était le cinéma du dimanche et puis j'ai fait quelques petits courts-métrages. J'ai eu envie de raconter une histoire plus longue et l'histoire d'Adrien était au départ un projet en Super 8. Puis j'ai basculé sur le 16, le film a été gonflé. Et puis après, on m'a dit, mais vous êtes cinéaste ? Ben, j'ai répondu, oui, peut-être. À l'entendre, on dirait que tout est simple, que tout lui arrive sans qu'il l'ait vraiment cherché. La caméra d'or à Cannes pour son premier film, Histoire d'Adrien. À nouveau, une sélection à Cannes pour le deuxième, La Palombière. Il s'étonne à peine que Robert Redford lui propose de l'aider pour la préparation de son troisième film, Chant d'honneur. C'est la première fois qu'il vit l'enfant. Ensemble, ils allaient traverser la guerre. Ils étaient perdus. Ils ne parlaient pas la même langue. Leur destin allait se confondre. Il y a des mots que je comprends dans ce que tu dis. Allez, on va chercher la rivière. Aujourd'hui, Chant d'honneur, c'est le troisième. Et bon, je deviens de plus en plus cinéaste. Mais je ne sais pas encore si je le suis tout à fait. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nuit. Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeux, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Octobre 1870, le dormeur du Val, un mot. Écoutez, on y est tout à fait. C'est la ligne la plus profonde de Chant d'honneur. Alors j'ajoute que c'est une coproduction Antenne 2. D'ailleurs, cette année 87-88, ce sera la grande année des coproductions avec l'étranger, notamment en Europe. Si vous avez regardé tout à l'heure, samedi chez vous, Noël Mamère, on a beaucoup parlé avec François Léotard. Et puis il y a un autre homme qui a un crédo du cinéma européen. C'est Raymond Barre. Raymond Barre qui suit ce festival en spectateur, mais aussi en voisin. Je crois que toutes nos activités culturelles auront dans les années à venir une dimension européenne. Il faut bien sûr sauvegarder tout ce qui est spécifiquement français. Mais la culture française ne se sépare pas de la culture européenne. Et face à la culture anglo-saxonne, nous devons affirmer cette dimension européenne de notre culture. Et la coproduction est certainement le moyen de réaliser cette dimension. Mais comment retrouver par exemple l'esprit de René Clair que vous aimiez tant, typiquement français, dans une coproduction ? Mais je suis très frappé de voir qu'à l'étranger, l'esprit de René Clair est aussi apprécié qu'il l'est en France. Ce n'est pas avoir un esprit européen. Il faut qu'à travers des coproductions européennes, la spécificité de chaque pays se manifeste. Et l'esprit français est sensible à beaucoup d'Européens. De même que le cinéma italien est apprécié non seulement par les Italiens, mais par tous les Européens qui aiment le cinéma. Et aussi par beaucoup de gens qui, hors d'Europe, s'intéressent au cinéma. Je rentre d'Amérique latine. Je suis frappé de constater combien nous aurions beaucoup de choses à faire. Je ne parle pas simplement sur le plan français. Je parle sur le plan européen. Nous avons affaire à des gens qui sont des Européens exportés. Et nous devons toujours avoir à l'esprit que la culture européenne peut avoir aujourd'hui un rayonnement considérable dans le monde. Voilà Cannes 87 dans le vent ce soir. Cannes, c'est aussi cette année le royaume des cinéastes amateurs. Avec une véritable explosion de la vidéo 8. On voit des amateurs de Fellini ou des Fellini amateurs. Et même, on a vu aujourd'hui, des Cécile Béquins. Qu'est-ce que vous avez filmé depuis le début, là ? Ben, Fanny Potanson, Balasco, Bourringer et Bride Fosset. Voilà, 40e festival. C'est fini pour ce soir. On se retrouve demain soir pour un nouveau carnet de bord. Tout à fait volontiers. Yannick Noa participera à la finale de Forest Hill. Il a battu Zivo Zinovic 6-3, 7-5. Il rencontrera le vainqueur de la rencontre Becker, Andres Gomez. Noa en finale de Forest Hill. Il y a beaucoup de bonnes performances pour les judocas français au championnat d'Europe disputé aujourd'hui à Paris. Chez les femmes, un titre pour Isabelle Pâques. Et chez les hommes, même chose pour Fabien Canut. Plus d'autres places d'honneur. Jean Mamère. Un grand sourire mélangé d'une larme de bonheur, c'est Isabelle Pâques, la nouvelle championne d'Europe des plus de 72 kilos. Face à la hollandaise sérieuse, elle n'a pas vraiment connu de problème. Après avoir marqué un juco dès les premières minutes, la championne de France s'est contentée par la suite de contrôler la situation et de mettre en trance le stade de coubertin. La deuxième médaille de l'après-midi, c'est pour Fabien Canut, vainqueur dans la catégorie des 86 kilos. Un combat très intense pour le français face au britannique White. Canut a fait la différence par un coca, titre amplement mérité et reconnu par son adversaire. Voile pour la course transatlantique Lorient, Saint-Pierre-et-Miquelon-Lorient. Éric Tabarly sur Côte d'Or a repris la tête de la course. L'arrivée à Saint-Pierre-et-Miquelon est prévue mardi après-midi. La souris a pris ses distances par rapport au chat. En clair, Éric Tabarly, par une meilleure option météo, devance largement maintenant Pierre Fellman. Tabarly, après être descendu plus au sud par rapport à la route directe, a touché le vent même faible qui convient à son bateau. Il n'avance cependant depuis ce matin qu'à une moyenne d'environ 5 nœuds. Pierre Fellman, situé plus au nord, se trouve lui aussi dans une zone de calme et accuse désormais un retard de 25 000, près de 50 km sur Tabarly. Rien pourtant n'est joué, le premier qui sortira de la zone de calme l'emportera à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'est plus désormais distant que de 660 000. Tabarly, très optimiste, annonce son arrivée pour lundi. Il y avait un tiercé cet après-midi à Maison-Lafitte, il y a deux ordres d'arrivée, 6-8-3 ou 6-8-9. Voilà ce que ça donne, il y a des dites, 2282,50 et 456,50 pour 5 francs. Et puis pour demain, on écoute Pierre-Elle Bresse. Superbe journée hippique demain après-midi à Longchamp avec deux épreuves vedettes, la poule décès des poulains et puis le prix au quart, qui est l'une des épreuves préparatoires au fameux prix du jockey club. Nous verrons donc courir demain sur le plus bel hippodrome du monde, ce qu'il y a de plus beau, de meilleur parmi les chevaux aux origines célèbres, nés en 1984 et qui représentent l'élite cette année. Quant au tiercé, eh bien, secoura dans le traditionnel prix des belles-filles. Il s'agit d'une course à handicap longue de 2100 mètres consacrée principalement aux pouliches âgées de 3 ans. 16 concurrentes pendant le départ, 16 concurrentes, mais malgré leur qualité à toutes ces pouliches, eh bien, c'est pas un tiercé facile à déchiffrer. En effet, elles sont encore bien jeunes, donc susceptibles de progrès. Et puis surtout, à cette époque-ci de l'année, eh bien, elles ont la réputation d'être particulièrement sensibles et quelquefois troublées par les effets du printemps. Alors, malgré ces données qui sont pas très techniques, je vous l'accorde bien, eh bien, voici le pronostic que je vous suggère de jouer maintenant. Avec en tête ma favorite, qui sera Mystical Las, le numéro 5, suivi de Princesse Maroun, le 16, Malvila, le numéro 3, Nabila, le numéro 10, Calistine, le 14, Oural Dancer, le 13, Trésereuse, le numéro 11, et pour terminer, Acadienne, le numéro 4. Notez bien leur numéro 5, 16, 3, 10, 14, 13, 11 et 4. Très bien. Bon, très vite, la météo pour cause de revision. Oui, alors, la météo fait son cinéma et pour demain, elle a choisi de nous produire un film noir, ou en tout cas, bleu gris. Deux verturbations arrivent. Lune sur l'Atlantique qui couvrira le ciel du nord-ouest et cela pourra donner de petites pluies le matin. Lune sur le sud-ouest, elle remonte d'Espagne et cela donnera des orages en fin d'après-midi, mais persistance de belles éclaircies sur le nord-est et le sud-est. Les températures baissent. Elles baissent, elles iront de 15 à 23 degrés sur la moitié nord et de 20 à 23 degrés, un petit 24 à Grenoble sur la moitié sud. Et demain, ce sera le dimanche 10 mai. 4 minutes de soleil en plus. Il se lèvera 6h18, se couchera 21h17. Ce sera la fête de Jeanne d'Arc. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, c'est la raison de ce journal raccourci, l'Eurovision de la chanson. Et puis, juste avant les enfants du rock, à minuit, Hervé Claude. A demain 20h. Bonsoir. Merci.